Et bien salut tout le monde, c'est la vidéo qui doit faire en sorte de trouver sur une nouvelle vidéo. Quelle arme je devrais choisir pour mon archwing, imaginons j'étais à votre place. Donc déjà on va aller dans le menu arsenal et je vais dans archwing. Donc moi les armes je les ai déjà débloquées sauf une, il n'en manque une. Et laquelle, on va dire que je ne l'ai pas débloquée, laquelle vous prendrez ? Donc franchement moi je vais vous conseiller les armes qu'il vous faut. Donc là vous avez les premières armes de base, à la base vous avez celle-là, l'imperator et la verritus. Moi franchement pour l'arme principale je vous conseille deux armes, tout dépend de votre style de jeu. Soit les doubles d'écurions, soit la corva. Alors pourquoi ces deux là ? Parce que la corva est un fusil à pompe, qui est très puissant, grande portée. Et bon après ça c'est dans toutes les armes, c'est limité. Donc pour moi c'est une très très bonne arme. Ensuite vous avez les doubles d'écurions, pourquoi ? C'est deux armes, vous avez deux armes dans les deux mains. Donc plus de puissance je dirais. Et du coup c'est des armes mitraillettes. Donc c'est des mitraillettes et du coup ça tire partout quoi. Donc voilà, ça s'arrête pas, ça start, ça fait tatatata tout le temps. Donc voilà. Après toutes les armes, pourquoi je ne vous les conseille pas ? C'est vrai qu'elles sont puissantes, mais c'est des snipers. Chaque de ces armes c'est des snipers. Et dans ce style de mode de jeu, je ne vois pas l'intérêt de prendre des snipers. Après si vous aimez les snipers, prenez-le. Mais moi je vous conseille ces deux là, parce qu'en fait, pourquoi je fais cette vidéo ? Comme l'autre vidéo que j'avais dit, ça sera pour Iconote. Il vous faut un archwing, donc je vous donne les meilleurs équipements. Donc je vous conseille ces deux là pour Iconote. Donc voilà. Donc moi perso, je prendrai les deux Bokurion. Donc je l'ai polarisé, c'est pour ça qu'elle est niveau 9. Hop, si je vous montre. Donc voilà, polarisé en haut, il y a une petite étoile. Et là, voilà, ça l'est polarisé ? Non, non elle n'est pas polarisé. Donc voilà. Donc tout dépend de vos styles. Si vous aimez les fusées à pompe, prenez celui-là. Si vous aimez les mitraillettes, prenez celui-là. Parce qu'ils sont tous les deux aussi bien. Après, ceux-là, ils sont puissantes, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne les ai pas encore testées. Surtout celles-là, je ne les ai pas encore débloquées. Mais on m'a dit qu'elles étaient bien. Mais c'est des snipers, et je n'en vois pas l'intérêt dans ce jeu. Donc voilà. Donc moi je vous conseille ces deux là. Et en arme de mêlée, laquelle je vous conseillerais ? Alors, ceci c'est une arme. De toute façon, c'est toutes des épées. Et bien, celle-là, elle donne des dégâts d'épée en même temps qu'elle parade les coups. C'est un bouquet aussi. Comme l'autre arme. Je ne sais plus le nom c'est quoi. Donc ça c'est l'arme de base. Les véritudes. Et après, vous avez une arme massue. Donc c'est un peu comme la beau, on va dire. Mais en marching. Et l'ornite, qui est un peu comme l'orthos. Donc si vous aimez l'orthos, prenez celle-ci. Et si vous aimez la beau, prenez celle-ci. Après, moi je vous conseillerais de la rat-borne. J'aime bien moi ce qui est plutôt massue. Donc je prends la rat-borne. Après, si vous êtes plutôt tranchant, je vous conseille l'ornite. Donc voilà. Mais pas celle-là. Bon, celle-là c'est l'arme de base. Donc je vous conseillerais celle-là. Donc voilà. Après pour le modage, je vous dirai dans la prochaine vidéo qui sortira après. La dernière vidéo Archwing. Donc le modage de ces deux armes-là. Je vous enverrai. Et après ce modage, je dirai à la vidéo d'Iconote. La vidéo d'Iconote s'approche très bientôt. J'espère qu'elle vous plaira. Ensuite, comment les avoir ces armes ? Donc c'est simple, vous allez dans le marché. Vous allez dans Armes. Schéma. Principaux. Et voilà. Corva. Schéma. Ou double carillon. Par contre, les deux autres armes, ils se trouvent différemment. Je crois qu'il y en a une qui se trouve dans le donjon. Je ne sais plus. Et après, pour le schéma d'armes mêlées, c'est pareil. Vous allez dans le schéma de mêlées. Et vous cherchez. Donc vous avez celle-là. Radborn. Et l'ornite ici. Après, les pièces se trouvent sur les planètes. Je vous mets tout dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire. Si jamais vous cherchez ou ce qu'on les trouve, vous allez dans le lien. Comme d'habitude, je ne le mets pas dans la vidéo. Parce que si jamais ça change, comme ça, moi, je change le lien. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous plaînera. On se retrouve. A très bientôt pour la vidéo. Bye bye.